Lieutenant de vaisseau Sylvain Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la compagnie des marins-pompiers. Comment on fait pour devenir marins-pompiers ? C'est pas compliqué, il faut déjà avoir un petit peu, une petite idée dans la tête. Et puis ensuite il faut se rendre dans un centre, un CIRFA, un centre interarmé de recrutement des forces armées. C'est, si vous voulez, le pôle emploi de la défense, donc ils sont chargés de faire ce recrutement. Vous êtes plus du côté militaire peut-être que les pompiers qu'on a l'habitude de voir sur Terre. Ah oui, 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 c'est notre caractère, notre fond de commerce si on peut dire. On a des règles bien précises, nous sommes des militaires et c'est ce qui fait aussi le caractère particulier de notre métier. Nous, quand les marins, quand les pompiers, on va intervenir, on appelle ça aller au combat. Quelle difficulté il y a à ce métier justement ? Alors c'est un métier très physique, très physique. Au départ, pour les plus jeunes, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'action. Il faut une bonne forme physique. Et puis après, en montant, comme c'est un métier d'expérience, en montant dans les différents échelons, les différentes hiérarchies, on développe petit à petit des qualités intellectuelles, des qualités professionnelles qui demandent certaines connaissances quand même. À part être sportif et être motivé, est-ce qu'il y a des critères en particulier que vous recherchez ? Pas particulièrement. Parmi les jeunes que j'ai, là ici, il y a un peu de tout. Il y a quelques sportifs, bien sûr, des gens qui ont fait des études sportives après le baccalauréat. Dans une précédente affectation, j'avais un cuisinier et qui, depuis tout petit, avait fait, bien sûr, un peu de sapeur-pompier volontaire. Mais donc, il n'y a pas vraiment de particularité vis-à-vis d'une expérience précédente. La Marine nationale forme tous ses membres. Il n'y a pas obligatoirement besoin d'avoir un bagage particulier. Il y a plusieurs fonctions dans le métier ? Comment ça se passe ? Oui, il y a des niveaux d'emploi. On a un niveau le plus bas qui est le niveau d'exécutant, le niveau d'équipier. Donc, il va être secouriste, il va être porteur de la lance. Et puis après, on peut monter jusqu'à mon grade, jusqu'à mon niveau, c'est-à-dire commander l'ensemble d'une compagnie, enfin diriger l'ensemble d'une compagnie. Et au milieu, il y a 4-5 échelons différents en fonction du grade et puis en fonction de l'ancienneté dans la Marine. Alors, une fois qu'on y est, on y reste ou on peut s'en aller ? Comment ça se passe ? Eh bien, le premier contrat des plus jeunes, c'est un contrat de 4 ans pour ceux qui rentrent en tant que matelot. Après, il y a la filière sous-officier, ce qu'on appelle officier marinier, qui est l'école de Mestrance, qui, elle, propose un contrat initial de 10 ans. Et puis ensuite, au fil de la carrière, on peut passer ce qu'on appelle cadre, c'est-à-dire avoir un contrat à durée indéterminée. Donc, au bout de la plupart du temps, à peu près 12 ans, 12-13 ans, on peut arriver à avoir un contrat à durée indéterminée. Merci ! Merci !